bonjour mes amis si vous avez une urgence à réanimer votre visage pour une sortie ou une soirée comme moi par exemple aujourd'hui je vais vous montrer ce que peut faire assez rapidement avec le massage avec les ventouses donc j'ai déjà appliqué l'huile sur mon visage lui le prenez ce qui vous convient l'importance il faut que ça glisse voilà où les crèmes grâces ou quelque chose de assez gras je rajoute et on y va il y en a d'autres vidéos sur les ventouses sur ma chaîne où j'explique beaucoup mieux là ça va être vraiment rapide on va pas beaucoup parler mais certains règles pour ceux qui regardent la première fois il faut savoir que on fait pas beaucoup de passages attention pour les gens qui ont des visages très maigre vous faites surtout si vous commencez un seul passage ou trois au maximum si vraiment vous restez vous voulez rester un peu plus entre trois cinq passages sur chaque ligne mais pas plus c'est pas le facebook dit on fait 30 répétitions non le massage avec les ventouses est assez fort ok on va commencer par la ventouse la plus grosse on va travailler arrière de notre coup donc on va faire les mouvements en bas en bas en bas 3 pour améliorer la circulation du lymphe et du sang alors si ça tient pas vous essayez vous testez vous avez plusieurs tailles des ventouses donc si vous êtes plutôt fin ou fine ça tient pas donc on peut changer la taille moi j'ai essayé la plus grosse ça ne tient pas sur mon coup mais le mieux c'est de faire si ça tient avec les ventouses les plus grosses possible comme ça ça attrape plus de muscles 2 et 3 sur sternocleidomastidien pareil je touche jamais là la zone du milieu des thyroïdes voilà si ça saute vous reprenez votre côté pour que ça marche bien sur le coup donc vous travaillez par un peu ce côté donc pencher vers ce côté pour attraper mieux 1 2 c'est un peu délicat à travailler en regardant dans la caméra donc vous allez voir quand vous travaillez devant votre miroir ça marche bien donc ici on commence derrière l'oreille et hop on descend on monte là c'est le massage rapide normalement idéalement il faut travailler plus lentement mais là j'ai pas le temps j'ai pressé le fait que je sois en forme tout est belle pour ce soir donc je suis plus ou moins vite la zone de double menton pareil ne faites pas ça en plus temps on peut pencher en avant on attrape le double menton en milieu voyez donc là c'est bien la taille pour moi parce que ça tient et je laisse vers l'oreille et les troisième fois j'ai pas grand chose d'ailleurs à attraper ici donc ça saute en permanence voyez quand je penche la tête en avant ça tient et l'autre sens trop fort on inspire on se fait pas mal les sensations d'être agréable 2 et troisième fois vers l'oreille et on descend en bas ok sur le visage on a trois lignes de massage donc la première du bas vers le bas des oreilles quand de la bouche il y aurait le nez au des oreilles on inspire et si on peut éteindre bon ça glisse ça tient pas très bien et on y va ça fait du bien mon dieu 2 et 3 donc ça c'est le travail profond avec les muscles mais attention de ne pas inspirer beaucoup vous inspirez vous devez sentir que les muscles se chauffent ce travail pas que la peau mais inspirez pas jusqu'à avoir les douleurs et l'autre côté 1 dans l'autre côté un peu plus problématique à blesser ou c'est parce que je parle en 1 2 et 3 deuxième ligne 1 1 j'inspire je tire on garder la peau ne se tire pas et 3 up notre côté d'ailleurs on peut faire d'abord un côté tous les trois lignes et puis l'autre c'est qu'on vous le souhaite et 3 pensez à ne pas faire tard donc troisième ligne du nez et hop on travaille les pommettes vers les temps pour la tac oui je disais ne fait pas tard avant d'aller vous coucher est interdit de faire ce genre de massage parce que vous faites le drainage lymphatique aussi le lent ça commence à circuler et puis si vous allez vous coucher prendre la position horizontale vous risquez de vous réveiller avec le visage gonflé parce que le lymphe il faut que ça descend 2 et 3 super on fait notre bouche maintenant de lèvres donc on va faire le pompage regardez ce que je fais je vais inspirer avec la plus grosse ventouse ma bouche et je vais rester comme ça pendant cinq secondes alors pour pouvoir entrer à toute cette zone coincé placer votre bout de langue entre les dents à peu près pour desserrer les dents donc le bout de langue entre les dents et 5 parfait on continue les lèvres je change un pour la taille troisième donc là c'est deuxième là c'est troisième on va travailler maintenant notre contour des lèvres on va faire trois passages dans un sens et trois dans l'autre avec la lumière et le caméra j'aime pas trop ce que je vois dans le miroir c'est beaucoup mieux vous souriez un tout petit peu vous faites le léger étirement de lèvres sinon ça va pas marcher et à l'heure comme tout si ça saute vous reprenez là on fait sauter et 3 très agréable dans l'autre sens donc ce massage vous faites pas tous les jours une fois par semaine et pour ceux qui ont les visages très fin la peau fine pour ne pas perdre la graisse du visage pas affiner trop votre visage donc peut faire une fois tous les dix jours deux semaines vous vous surveillez vous observez comment ça se passe à un site on travaille muscle orbiculaire des lèvres donc tout à l'heure c'était le contour et là on fait le tour on de temps notre muscler orbiculaire autour de la bouche avec la bouche légèrement verte et l'autre sens on va travailler maintenant nos rides d'amertume les siens nos ingénieurs donc je n'ai pas de ce côté ici oui suite à mes problèmes dedans donc j'inspire et j'attire vers le nez j'inspire j'attire vers le nez à la visage d'être détendu sur temps on ne fait pas ça on a forcé rien du tout 1 à d'un et 3 le pompage au niveau de zone de modulus donc c'est ici un tout petit peu plus que les coins des lèvres 3 l'autre côté 1 2 3 super on attaque le front avec le front je continue avec la même ventouse la taille 3 j'ai pas le front qui qui a gonflé les sourcils non plus parce que parfois les au niveau des sourcils et paupières extérieures on peut avoir les gonflements donc si jamais vous avez ce genre de problème voilà ce que vous faites vous inspirez coin intérieur de sourcils et vous étirez s'inspirer je tire je tire vers les coins extérieurs là c'est très apesant et 3 très relaxant apesant ça fait beaucoup du bien ça nous aide à détendre aussi notre muscle orbiculaire de l'oeil ça glisse 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 hop je sais avec cette main là délicat de faire dans la caméra de ce que j'ai pas fait beaucoup de vidéos avec les ventouses j'ai l'habitude de travailler pour moi dans le miroir et 3 pour les riz du lion ou plutôt contre les riz du lion on inspire le milieu et hop vers le haut pour remonter les sourcils pareil on commence par les coins intérieurs et on tire vers le haut je le franc qui est pas droit il est un peu donc ça marche pas très bien pour moi essayez où on déplace un tout petit peu à chaque fois et hop ici donc aux inspirés suffisamment pour que ça rentre mais pour que ça ne tire pas la peau l'autre côté j'inspire vers le haut 2 et 3 et 4 qui est maintenant on va découler les fibres on va travailler à l'horizontale donc au dessus tout à l'heure on a fait les sourcils alors on fait au dessus des sourcils à chaque fois on tente un peu et on lisse ça dégonfle bien bien le franc si vous souhaitez travailler les rides du front je profite dans cette vidéo je profite pour montrer dans cette vidéo pour les rides c'est la venteuse la plus petite plus fine donc là je sais que j'ai une petite ride ici on voit pas donc j'inspire quand même à la ride et hop je tire je tire je peux faire dans les deux sens je peux faire le pompage donc longueur du ride je l'inspire et je relâche je l'inspire et je relâche un pareil à chaque fois trois passages où vous pouvez faire donc vous tenez avec les deux doigts et vous pouvez faire le zigzag comme ça le but c'est de activer cette zone de la peau de bien pomper bien remplir les rides là c'est plus le travail avec la peau et là je fais les exemples je sais pas si vous entendez il ya la tempête le vent est affreux ça fait peur la même chose avec les rides autour de la bouche si vous souhaitez travailler les rides parce que les sillons il ya plusieurs genres de sillon c'est peut-être tosis la peau qui descend ou c'est peut-être les rides d'expression voyez les traits tout fine le trait donc on peut travailler aussi avec cette petite ventouse la plus petite pareil on lisse avec la entrebouches les jambes en verte à en rempli et vous allez voir c'est très agréable parfois on a du mal à s'arrêter le pompage sur les rides voilà si le problème des sillons est là détendez cette zone ici je change pour la un tout petit peu plus grosse vous inspirez ici à côté de nez pour apaiser cette zone pour enlever les spasmes voyez de quoi je parle ici quelqu'un elle a l'habitude de se rire comme ça on serrait ici contracter les muscles ici à côté de nez donc vous faites ça ce que les sillons c'est peut-être la cause c'est peut-être ici aussi ok pour les yeux pour les yeux ce qu'on peut faire c'est de laisser les rides pas de doigt donc on doit pour ça on doit détendre notre mieux ce que le temps pourra et travailler là comment faire vous tenez le coin est donc ce muscle il est comme ça il est assez large on va travailler comme les rayons du soleil là de quoi extérieur et le vert à la zone de cheveux j'inspire jolis j'inspire jolis j'inspire alors j'ai bien peur qu'il n'y ait pas trop d'explications en général concernant ces massages avec les ventouses parce que la vidéo j'ai pas prévu l'enregistrer en fait c'est je fais le massage pour moi et même temps je me dis en même temps ça pourquoi perdre du temps je je vais enregistrer la vidéo et comme ça je je partage avec vous donc ce que vous faites si vous avez des questions c'est quelque chose qui sont pas clair où j'ai oublié vous dire donc où vous m'écrivez ici dans les commentaires ou vous m'écrivez par mail sur mon mail yoga visage 34 arrobas gmail.com donc on fait deuxième l'oeil pareil deux coins extérieurs de l'oeil et comme les rayons du soleil voilà up trois passages et d'ailleurs vous savez cette zone j'ai reçu quelques demandes avec de temps en temps je reçois en fait les demandes pour cette partie qui détend port qui s'affine qui devient maigre comme il ya les creux ici dans cette zone si c'est votre cas ce massage très très bien pour vous vous pouvez faire donc avec la mentheuse de deuxième taille un peu plus haut si le pompage des tampons voilà ça remplit bien cette zone le principe c'est toujours le même activer faire venir du sang vers la zone problématique là où il ya du sang il ya alimentation il ya le mouvement et à la vie et c'est ça qui nous aide à régénérer notre peau en fabriquer collagène l'élastine voilà c'est toi comme ça le pompage les muscles massoter elle ne faut pas oublier donc c'est le muscle qui ne tient les deux mâchoires il est stressé spasmé assez souvent assez simple donc toujours l'aventouche de deuxième taille on tient ici de mâchoire du haut et on descend vers la mâchoire du bas et avec les dents desserrer la bouche légèrement ouverte et ça fait tellement du bien que on a du mal à s'arrêter mon dieu ah oui trop bien bon là je fais trop je fais cinq donc on fait cinq appareils de ce côté 2 3 et là ce sort 4 et 5 je crois qu'on a tout travaillé toutes les zones déjà envoyé les lèvres magnifique j'adore on va dessus de la couleur la forme le volume qui revient donc je vous remontre je reviens je vais faire un passage sur chaque ligne de milieu vers le bas de coin de la bouche vers milieu de coin de nez sur les pommettes jusqu'à les temps pour l'autre côté l'autre côté il est délicat à cause de mes plusieurs greffes de mâchoire opération des dents c'est ceci j'ai le visage qui est pas symétrique heureusement je travaille les exercices ça m'aide le menton si vous avez les problèmes les rides et les spasmes et si on est maintenant parce que parfois on est contrarié on fait ça et un gros spasme si vous n'arrivez pas à gonfler remplir ici cette partie donc là effectivement vous avez le spasme dans cette zone donc vous faites là avec cette ventouse vous attrapez et hop on glisse attention les thyroïdes on touche pas on s'arrête là on va finir avec les gestes de drenage lymphatique alors c'est quoi la différence les passages sont les mêmes sur les lignes sauf que à chaque fois je descends vers les clavicules c'est non ganglion lymphatique qui se trouve ici hop descendu là je tire je tire je tire je tire je tire je continue je lâche pas descendu en bas vous allez voir c'est tellement agréable ne faites pas trop ne faites pas dans tous les sens l'importance c'est de bien respecter les règles pour faire ce genre de choses parce que ça peut donc le fond je prends le plus petit parce que ça peut autant ça peut faire du bien autant ça peut faire du mal si on fait n'importe quoi et surtout ne faites pas tous les jours le pire le pire quand je reçois les clients qui me disent oui ça fait des années que je fais gouacha ou des ventouses la peau est complètement abîmée étirée j'ai du mal à prendre ici sur le front donc oui c'est on s'amuse pas à faire le massage profond de muscles tous les jours ou très souvent si vous avez le vous sentez que vous avez besoin pendant quelques jours une semaine des fois après la maladie après la grippe on se sent gonflé on se sent son visage lourd là oui on peut faire les massages comme ça pendant une semaine un jour sur deux même si vous faites tous les jours pendant une semaine ça va pas vous abîmer beaucoup ça va pas abîmer du tout ça va faire du bien si vous sentez que vous avez besoin votre corps demande votre visage de mal là ça ça va pas vous faire du mal mais mais à long terme non vous avez fait pendant une semaine on va dire un jour sur deux ou tous les jours après on s'arrête et on reprend on fait correctement on fait pour les visages maigres une fois tous les jours ou deux semaines et si vous n'avez pas peur de perdre la graisse du visage une fois par semaine quand c'est fini pensez bien à enlever l'huile de votre visage bien bien nettoyé vraiment il ya tous les toxines qui sont sortis donc même si votre l'huile est très chère elle est très bien des super bon qualité ne le gardez pas enlever tout bien nettoyé bien tonifier la peau après on peut faire ou avant les scrabbes si vous faites un masque pour le visage génial ça va donner le fait encore plus fort et c'est après que tout est propre vous appliquez votre soin habituel voici voilà je suis prête presque pour ma soirée je vais mettre la photo à la fin de cette vidéo coiffer maquiller et voilà ça va être avant après mes chers amis je vous embrasse sur ce à olga barbache yoga du visage et facebook dit n'hésitez pas si ça vous a plu et sinon à très vite je vous embrasse à la fin de cette vidéo mais à la fin de cette vidéo on 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 on